Un nouveau personnage entre en jeu dans la série. Il fallait s'y attendre avec le départ de Leïla. Je m'en doutais qu'un autre acteur allait intégrer la série. Belle surprise. Ça fait plaisir de voir des visages comme ça qu'on connaît déjà des acteurs qu'on aime beaucoup. On va l'appeler Abu Kebe pour l'instant parce qu'on ne le connaît pas encore. Abu Kebe, le bon samaritain, le père célibataire. On le devine. Vol au secours de notre demoiselle en détresse de notre awashère. Ce personnage est un bon concurrent pour Sadir qui ne se rend compte de la valeur de sa femme que lorsqu'il l'a perdue. Sadir se rend compte que toutes les histoires que Bambi lui racontait n'étaient que des mensonges. Franchement pendant toutes ces années. T'as jamais cherché à vérifier. Il est grave dans les regrets. Il se rend compte qu'il a été méchant gratuitement en fait envers cette femme qui a été pieuse depuis le début. On le comprend lorsqu'il l'a décrit. Oui, elle est pieuse, elle a des beaux yeux, tout ça. C'est maintenant que tu reconnais ses qualités. J'ai bien aimé cette scène parce qu'il ne s'est pas seulement contenté de décrire son physique. Il a aussi donné certains de ses traits de personnalité. Mais revenons sur le personnage de Abu. Aura-t-il une influence plutôt positive ou négative sur le personnage, sur la vie du personnage d'Awashère ? Abu, on le connaît dans d'autres. Dans la série Karma et tout, voilà. C'était pas l'homme parfait. Donc est-ce que là, on va nous montrer un scénario différent, un personnage, une personnalité différente. L'homme parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur Giri TV. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues, des analyses, des débriefs, de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse de Babel. Quelle influence, quel impact est-ce que ce personnage aura sur la vie d'Awashère ? Est-ce qu'il va l'aider financièrement ? Peut-être lui proposer du travail ? Là, apparemment, elle est partie, mais je pense qu'ils vont se revoir, c'est sûr. Ce n'est pas la fin, là, de leur relationship. Donc je me dis qu'il va peut-être lui proposer du travail, du babysitting. On sait qu'Awashère peut être une très bonne mère, une très bonne femme au foyer. Et on dirait que ce personnage, à bout, vit seul avec ses filles. Est-il un père célibataire ? Est-ce qu'il a perdu sa femme ? Est-elle décédée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà de belles hypothèses à me proposer concernant le personnage ? Ça sent de la positivité, en tout cas pour le moment. Ça se voit qu'il pourrait avoir une influence positive sur la vie d'Awashère. Peut-être l'aider à lancer son business de couture, lui donner un fond de commerce, la booster. C'est un personnage qui est well off. Il habite dans une très belle maison. Il conduit une belle voiture. Il n'est pas pauvre. En fait, c'est l'homme parfait qui arrive au mauvais moment dans la vie d'Awashère. Parce qu'on sait qu'Awashère, elle ne peut pas refaire sa vie maintenant. C'est trop tôt. En plus, elle est encore dans la phase de I2. Elle ne peut pas entamer une relation tout de suite. Peut-être qu'Abou va kiffer sur elle, tu vois. Parce qu'elle a de très bonnes qualités. C'est une très belle femme. Abou verra en elle la femme parfaite pour élever ses enfants. Sauf que franchement, le cœur d'Awashère appartient à Sadir. Je la vois mal avec un autre homme, je vous jure. Sadir est le seul homme qu'elle a connu. Le seul homme qu'elle a toujours aimé. Elle nous l'a toujours dit. Est-ce qu'Awashère sera capable de tourner la page et reconstruire sa vie avec un autre homme ? Pas tout de suite, on est d'accord. Mais est-ce que ce sera possible ? Si Awashère devait retourner avec Sadir, il faudrait que Sadir se débarrasse de toutes les femmes autour de lui. Que Jojo ne soit plus dans sa vie. De toute façon, c'est qu'une question de temps. J'ai l'impression, je ne sais pas si Sadir pourra lui pardonner ce mensonge avec l'enfant qui n'est pas de lui. Donc si Sadir dit divorce de Jojo, il y a moyen que Sadir et Awashère se remettent ensemble. Ça se voit qu'ils sont faits quand même l'un pour l'autre. Et Awashère est le genre de femme qu'il lui faut. Revenons sur Abu Kebe et cette rencontre dans la rue. Comme je vous ai dit, il y a des vibes positifs, mais assez négatifs aussi avec ce personnage-là. Déjà, le fait qu'ils se rencontrent dans la nuit comme ça, ça avait une connotation négative. Ils faisaient sombre. Après, la luminosité comme ça peut également symboliser le fait que Awashère soit at her lowest. En plus, elle était par terre. Et le phare de la voiture du personnage représentait la lueur d'espoir pour Awashère. Le fait qu'il soit un peu comme son sauveur. Mais ce qui était étonnant, c'est que Awashère n'hésite même pas avant de monter dans sa voiture. Il faisait quand même noir. Elle était dans la rue. Ça peut être très dangereux. Je trouve qu'elle n'était pas très méfiante. Peut-être que c'est son côté naïf qui a pris le dessus, tu sais. Tu ne peux pas monter dans la voiture d'un inconnu comme ça. Ils auraient dû nous montrer un peu plus de méfiance de la part d'Awashère. En mode, non, vous êtes qui ? Laissez-moi. Il y a un Abu Kebe qui essaie de la rassurer un peu plus. Mais pas direct comme ça. Oui, viens, vas-y, viens. Je monte dans ma voiture. Je vais t'aider. Elle accepte direct. Non, ça craint. Ce scénario était un peu trop facile. Sachant que les deux personnages ne se connaissent pas. Ça aurait été trop drôle en plus s'ils nous montraient cette crainte envers Abu Kebe. Parce qu'avec le background que nous, les téléspectateurs, avons du personnage d'Abu Kebe. Voilà. On sait que c'est un personnage qui peut faire peur. Voilà, j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir introduit de la peur, de la crainte pendant cette scène. Mais bon, dites-moi si c'était pareil pour vous. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un peu trop facile là ? Bambi, salut ya ! L'amitié se gâte entre Jojo et Bambi. Bambi est le cauchemar de Jojo là. Jojo l'a donc croisée dans la chambre d'Awa Cher. Espérons qu'elle ne va pas penser qu'à Bambi. Et la raison pour laquelle, c'est-à-dire, passe moins de temps dans sa chambre quoi. Est-ce qu'il se cache dans la chambre d'Awa Cher avec Bambi ? Bambi s'est donc retrouvée dans cette chambre, dans sa future chambre selon elle, en train de menacer Sadir. Ce qui nous permet de découvrir du coup qu'il ne s'est rien passé apparemment entre ces deux là. Donc Sadir ne peut pas être le fils du petit garçon. Ok, franchement il lui ressemble mais bon. Marodi, essayez pas de compliquer ce scénario là. Faites-nous ça simple. Qui est le père ? Dites-nous. Bambi nous a raconté une histoire à dormir debout à l'hôpital. Voilà, soi-disant il était enceinte avant le départ de Khalil pour la France. Je sais pas quoi. One plus one n'est pas equal to two là. The math is not my thing. Khalil, il est parti en France depuis plus de dix ans non ? Franchement, il n'y a qu'un test ADN pour répondre à toutes nos questions. Parce que là, c'est pas clair du tout. L'âge ne correspond pas. Khalil, il n'est pas revenu au Sénégal au moment. Et même s'il était revenu au Sénégal, je le vois mal. Aller jusqu'à Nanganungula pour voir Bambi. Pourquoi ? Celui qui serait capable de faire ça, c'est Sadir. Parce qu'il l'aime. Donc, je me disais, bon, il y a dix ans, Sadir est sûrement allé repartir au village. Tu vois, quand ça n'allait pas avec Awachère. Mais apparemment, non. Donc, est-ce que c'est le Mbuk là où le maître Kourani qui a enceinté Bambi ? Le petit aussi, il est tellement collant les gars. C'est un forceur. C'est comme si sa mère lui demandait d'en abuser quoi. Il abuse un peu. Il faut faire doucement. Il a tellement envie que la famille l'accepte. Tu sais, ça se voit. Parlons aussi de la réaction de Fabintou qui est juste sous le choc en ce moment. Elle est tellement choquée. She's just numb. D'un côté, je me dis, elle prend quand même les choses avec beaucoup de maturité. Elle a du cœur. Et elle ne se laisse pas submerger par les émotions en ce moment, ce qui est bien. En plus, on voit que Khalil, je suis fière de lui quand même en ce moment. Il est certes prêt à assumer ses responsabilités, mais dans les règles de l'art, quitte à tenir tête à son père. Donc, j'admire sa détermination à vouloir bien faire les choses en ce moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous êtes curieux comme moi de voir ce que ce nouveau personnage nous réserve, ce qu'Avou Kébé nous réserve ? Est-ce qu'il aura plutôt un impact positif ou négatif sur la vie d'Avouchère ? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye !